La Jinssen, 22h à minuit, sur Phone Radio. Salut Bianca, alors tu nous appelles pourquoi toi Bianca ? Ben moi j'ai rencontré un gars sur un site de rencontres, il y a bientôt une semaine, et en fait on s'est rapidement échangé nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, et ça s'est super bien. Donc hier j'ai décidé de l'inviter. Donc on a été à un bar, on s'est commandé des bières, et après on est partis chez moi. Donc en partant chez moi... Attends, 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 Bianca, donc tu vas dans le bar avec le mec, et tu décides de le ramener chez toi. T'as une petite idée derrière la tête à ce moment-là ou pas Bianca ? Un peu, oui. Ah c'était quoi l'idée derrière la tête ? Non mais on avait beaucoup discuté aussi avant. Non mais attends, t'as pas de justifié. Et on se plaisait beaucoup, et on s'était dit, si on se plaît vraiment aussi quand on se voit, ben pourquoi pas en fait. Ben pourquoi pas ? Donc voilà, on est partis chez moi, et il m'a tiré, il m'a embrassé, il m'a jeté sur le canapé. Il t'a tiré ? Ouais, il m'a tiré vers lui, il m'a embrassé sauvagement, il m'a jeté sur le canapé, et on a fait l'amour. Et ça s'est super super bien passé, j'ai bien aimé. Ouais, cool. Et après cela, je lui ai dit, voilà, je vais aller prendre une douche, et il m'a dit, lui, il va aller fumer une cloche sur le balcon. Ouais. Donc je vais lui prendre la douche, et en sortant de la douche, je vois qu'il n'est pas dans le salon. Donc je vais me voir sur le balcon, je vois qu'il n'est pas sur le balcon. Et je vois la porte d'entrée grande ouverte. Ouais. Donc il n'était plus là. Ah ! Et puis la porte d'entrée grande ouverte, et sans un mot, sans rien. Et du coup, moi j'ai pris le téléphone, donc j'ai essayé de l'appeler. Donc je l'ai appelé une fois, ça a sonné, il a raccroché, j'ai eu la messagerie, j'ai rappelé une deuxième fois, ça a été la même chose. Et il n'a pas répondu de la soirée. Ah, ça commence à être clair. Et quand j'ai fait sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça, il m'a rebloqué. Donc il m'a gosspillé en plus, ce mec. Oui, donc en fait, c'est clair, le mec, il a couché avec toi. Bon, c'était plutôt clair, de toute façon, vous étiez un peu prévenu, si on se plaît, ça ira plus loin. Mais pour le coup, il s'est dit, c'est un plan cul, un one shot, et je vais fumer une clope, et en fait, le mec se barre. C'est un truc de fou. Oui, moi je lui ai dit, je vais à la douche, et je porte de la douche, il n'est plus là. Putain, l'enfoiré. Le lâche. La lâcheté même. Je veux dire, tu peux faire un plan cul, et puis dire, ok, c'était cool, et puis voilà, on s'arrête là, et puis ça s'arrêtera là. Ça aurait été très bien. Tu veux qu'on l'appelle ? Oui, oui, j'aimerais bien. Là, si tu arrives à reprendre contact avec lui, qu'est-ce que tu attends de lui ? Parce que bon, concrètement, il n'y a pas une histoire de couple qui est possible, visiblement, au vu des attitudes du mec, mais tu veux le contacter pour quoi ? Pour qu'il assume ? Pour savoir déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti où ? Il m'a fait quoi comme plan ? Parce que c'est lui qui m'envoyait des messages déjà pour me dire au début, je ne veux pas que du sexe avec toi, je veux quelque chose de sérieux. C'est classique ça, Bianca, si tu dis à l'autre ce qu'il veut entendre, on va l'appeler dans un instant, il s'appelle Kevin, on l'a déjà appelé au préalable, on lui a dit qu'il y avait 500 euros à gagner sur RTL2, donc on va se faire passer pour RTL2. RTL2, on peut parler d'RTL2 puisque c'est le même groupe que Fun Radio, et c'est une radio qu'on aime beaucoup, ils sont à côté, au bout du couloir. Non, c'est vrai, ils sont au bout du couloir. Donc, Bianca, on appelle Kevin, d'accord ? Tu nous laisses faire, on se fait passer pour RTL2, on va très vite lui dire pourquoi il se retrouve à l'antenne, et on va lui demander des explications, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti, on appelle tout de suite Kevin, qui donc va penser à gagner un jeu sur RTL2. Il doit être en train d'écouter RTL2, c'est pour ça qu'on ne dit pas Fun Radio. Sinon, il écouterait la radio, il serait con, il serait bête. Ah, ma musique. Oui, allo ? Oui ? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Kevin, s'il vous plaît ? Oui, quand même. Bonsoir, vous savez où vous vous retrouvez, là, Kevin ? Euh... Vous êtes en direct à la radio ? Ah bon ? Oui, vous saviez qu'on allait vous appeler ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une surprise ? Ben oui, ça m'étonne. Ça vous étonne, en tout cas, on est très heureux de vous avoir, Kevin, et on va donc pouvoir enlever cette musique pour vous dire, Kevin, que vous êtes en direct sur Fun Radio ce soir. D'accord. D'accord ? Mais c'est cool. Comment ? C'est cool. Ben c'est cool, c'est super, c'est encore mieux. Tu connais Fun Radio, t'aimes bien ? Oui, tout à fait. Ok, ben nous, tu connais Love & Fun ? Oui. Ben c'est nous. Ah ben voilà. Voilà, moi je m'appelle Karel, Alice est là. Joc aussi. Bonsoir. Kevin, il y a quelqu'un qui nous a appelé dans l'émission pour nous parler de toi. Qui ça ? A ton avis ? Je ne sais pas. Ben je te la passe. Allô Kevin ? Oui. C'est Bianca. Il a raccroché direct ! Oh putain enfoiré ! Tu lui as donné trop rapidement. Je ne voulais pas lui passer. Non mais tu lui as passé trop rapidement. Franchement, il fallait lui demander, ouais, qu'est-ce que t'as fait hier soir et tout ? Alors ça c'est de votre faute. Trop rapide. Trop rapide ! Je vous le dis, moi j'ai... Ok, on rappelle tout de suite, il ne décrochera plus jamais. Putain, vous savez quoi ? Il va changer de numéro. Demain, on va être obligé de faire une autre radio. Il veut dire qu'il a gagné non pas 500, mais 1000 euros. On va laisser un message sur répondeur quand même, c'est important. En tout cas, il est... On laisse un message sur répondeur. Un coucou, il a raccroché. Il a eu peur que ça donne les numéros, bambam, automatisme un coucou. Ok, non mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre les numéros. Peut-être qu'il faudra un jour, vous êtes sur la messe... Voilà, la messe... Du 06 ! Voilà, Kevin Dupont. Ah ! On en a eu un, on en a eu un ! Un message sur le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Kevin, tu ne pourras pas nous échapper quelque part. Hein, Kevin ? On a eu Bianca au téléphone dans l'émission. Donc si on ne peut pas te parler, on va te laisser un message. Bianca est là, bien sûr. Bianca, elle aurait bien aimé savoir pourquoi tu t'étais barrée comme ça. La moindre des choses, c'est quand même de lui dire. De donner une explication, oui. Voilà, qui t'a dit, t'es un plan cul, je ne voulais rien de plus, ma clope était terminée, je suis rentrée chez moi. Assumé. Assumé. Parce que... On peut rester respectueux. Voilà. Et cool. Voilà, un plan cul, c'est un plan cul. Voilà. Elle ne cherchait pas à se marier non plus, même si ça pouvait arriver. Mais bon, voilà, je trouve que c'est assez vexant quand on se retrouve dans une situation comme ça. Oui, oui. C'est le message que j'ai envoyé, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais suffisamment pour que ça me fasse du mal. Mais oui, il faut porter ses corneaux. Et toute la journée aujourd'hui, là, j'ai pensé, je me suis dit... Attends, bien qu'il y a un message quand même, parce que c'est un message. Écoute jusqu'au bout, Kévin. On te rappelle, si tu as des couilles, tu décroches et tu passes à l'antenne. Attention, il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement en début d'émission. Ah ! Si tu l'as l'air d'info, en début d'émission, nous avons eu... Alors, sans déconner, putain, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Alors, laissez-moi expliquer. On a essayé d'appeler Kévin tout à l'heure au téléphone. On n'a pas réussi à l'avoir. On lui a laissé un message sur son répondeur. Et Kévin a rappelé le standard de Love in Fun. Dodo, allume ton micro. Il est là. Il est là ? Non, en fait, en gros, je vous explique. Il m'a rappelé... Non, mais c'est bon, s'il est là, c'est bon. Il n'est pas là, il m'a rapproché justement. Il m'a dit, voilà, moi, je ne connais pas de Bianca, à part s'il a changé de prénom ou je ne sais pas quoi. Alors, c'était assez bizarre. Il me dit, ouais, je ne veux pas passer devant la France entière, donc... Bianca ? Bianca ? Bianca, t'es là ? Oui, je suis là. Tu lui as dit que tu t'appelais Bianca ? Oui. Ok, donc il se fout de ta gueule. De toute façon, il a raccroché au moment où tout à l'heure t'as dit, il y a Bianca au téléphone. Bon, alors, Bianca, on a réussi à la voir. Oui, il s'est qui tué. Il est reparti. Donc là, on ne leur a plus. C'est ça, Dodo ? J'essaie de le rappeler. Je vais voir, j'ai ses deux numéros de téléphone, donc je vais voir. Il n'a pas souhaité donc parler parce qu'il ne connaît pas de Bianca. Soit disant. On va aller très vite. On accueille Kevin tout de suite sur Fan Radio. Kevin, t'es là ? Ah bon, oui. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. On est très heureux de t'avoir au téléphone. Tu as entendu le message qu'on t'a laissé tout à l'heure ? Oui. Sur ton répondeur ? C'était important de t'avoir au téléphone pour que tu nous dises ta version, parce qu'a priori, ce n'est pas la même. Kevin, je crois que tu es avec ta copine, là, c'est ça ? Ben oui. D'accord. Donc, t'as une copine et tu ne connais pas Bianca ? Ben non, je ne pense pas, non. Mais pourquoi, alors, tout à l'heure, quand on t'a appelé la première fois, t'es resté au téléphone avec nous et dès qu'on t'a dit le prénom Bianca, t'as raccroché comme par hasard à ce moment-là, Kevin ? Au lieu de dire, je ne connais pas. Oui, parce que t'as pas raccroché parce que tu savais qu'il y avait un petit peu d'argent à gagner. Il ne faut pas s'enfoncer, je pense, Kevin. Et quand on a dit Bianca, t'as raccroché direct, donc tu la connais ? Bon, alors, Kevin ? Oui, il faut dire les choses, on s'en fout. Au pire, tu voulais un plan cul, c'est un plan cul, tu le dis, je ne veux rien de sérieux, je ne veux plus te revoir. Et puis basta, qu'est-ce que tu t'en fous ? Tu le dis, Kevin ? Ici, il y a un problème, Alice. Il y a sa copine qui est à côté. Oui, mais bon, sa copine qui est à côté, attends. Enfin, jusque-là, elle n'était peut-être pas censée savoir. On ne l'a pas entendue, sa copine. Voilà. Kevin, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Parce qu'hier soir, forcément, tu l'as vu, Bianca... Mais oui, c'est ton numéro. C'est ton numéro. Elle a reconnu ta voix, Kevin. Il y a un moment, ne creuse pas dans ton mensonge. Tu vois, ça ne sert à rien. Peut-être que tu as fait le con hier parce que tu voulais te barrer, que tu avais tiré ton coup avec elle. Oui, ça arrive, ça arrive, bien sûr. Et que tu t'es dit, bon, je n'ai pas envie d'avoir de compte à lui rendre, je n'ai pas envie de me faire chier à lui expliquer que je ne veux rien de sérieux, donc je vais me barrer, je vais faire le mort. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais ça ne sert à rien de... Là, tu te fais un peu passer pour un con à essayer de nier autant dire les choses et passer à autre chose, non ? Hein, Kevin ? Oui. Ah bah oui, forcément. Alors, du coup... Bon, alors, Kevin, c'était toi, alors ? Oui ? Bah oui. Ouais, bon, voilà, c'était toi. Bon, pourquoi tu t'es barrée ? Du coup, tu n'as pas aimé Bianca ? Tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là ? Non, tu n'as pas aimé, toi ? Non. Non ? Et tu ne veux pas t'excuser ou lui dire même en direct ? Enfin, là, lui dire, elle est là, Bianca, tu vois ? Parce que franchement, ça lui a fait chier, quand même. T'imagines ? Mais c'est comme ça ? Tu ne pouvais pas juste dire, bon, bah écoute, voilà, c'est sympa, merci, au revoir, et puis on passe à autre chose, et puis c'est tout. C'est un blanc cul, c'est un blanc cul. Ouais, t'aurais pu quand même, parce que bon, tu ne t'es pas fait prier pour la pénétrer, hein, Kevin. C'est du foutage de gueule ? Bah ouais, un peu quand même, non ? Oui. T'as une soeur, Kevin ? Une soeur, oui, j'ai une soeur, oui. Et s'il y a un mec qui faisait ça à ta soeur, qui lui disait, oh, moi, je veux du sérieux, je veux du sérieux, qu'il couchait avec, et qu'après, il ne lui disait plus rien, ça ne te ferait pas chier pour ta soeur ? Euh, je veux connaître un souci. T'as dit quoi ? Alors, c'est un dialecte. Kevin, 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 alors Kevin, on va te laisser une chance, justement, de terminer cette relation, en disant tout simplement à Bianca que tu ne veux pas aller plus loin, mais au moins que tu lui dises, voilà, comme un homme, bien sûr. Mais pourquoi tu ne veux pas, Kevin ? C'est lâche de ta part, de toute façon, elle t'a entendue, elle le sait, mais tu vois, regarde, là, c'est bête, t'es bornée, c'est tout, enfin, je veux dire, justement, tu ne veux pas être lâche, tu ne veux pas passer pour un con, et là, tu fais tout l'inverse. Mais là, tu peux être, Kevin, tu peux être un mec, tu dis, voilà, écoute, c'est clair, c'est carré, c'était un plan cul, point, merci, au revoir. On ne se reverra plus, et je ne te répondrai plus. Mais avec dignité, respect, et également être un homme. Ah ouais, là, on va t'applaudir après ça. Non, 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 ok, Kevin. Kevin, Kevin. Oui. Je te passe, Bianca ? Non. Bianca ? Oui. Bon, voilà, vous êtes tous les deux à l'antenne, il ne veut pas te parler. C'est bizarre, quand même, hein. Ben, t'es qu'un voleur, t'es parti comme un voleur, t'as menti depuis le début, et franchement, j'ai envoyé des photos, des vidéos de mes enfants, tu m'as dit des trucs sur eux et tout, que je me suis dit, au bout d'un moment, c'est vrai, je me suis dit que t'es peut-être un mytho, mais après, je me suis dit, je vais te laisser ta chance, mais là, je pense que j'aurais dû suivre mon instinct, en fait. D'accord. On ne fait pas ça aux gens ? Ben, oui. Ce n'est pas normal. Ben non. Ben non. Donc, toi, tu l'as fait. Voilà. Ok, Kevin, allez. Et t'as vraiment une copine, Kevin, ou pas ? Que ça te serve de leçon. Non. Ah ben oui. Kevin, que ça te serve de leçon. T'as vraiment un mytho, Kevin. Ne recommence pas. C'est un gros mytho, Kevin. Et vraiment, ça va te retomber dessus, ça fera bizarre. Bon, ben, à bientôt, Kevin. Allez, salut. Salut. Ciao. Allez, hop. Bianca. Bianca. Bon, Bianca, franchement. Tu sais quoi ? C'est ce que je me suis dit, mais comment t'as pu coucher avec un mec comme ça ? C'est grave, j'ai eu la chance. C'est ce que je me suis dit aussi. Oh putain, sans déconner. Tiens, c'est... Kevin, il arrive à faire l'amour ? Ah putain, merde. Et ça donne espoir. Ah, ça donne de l'espoir à tout le monde, là. France entière, là, sans déconner. Vous pensez que vous n'avez pas de chance ? Non, mais il m'a bien baratinée. Ah ouais, c'est ça. On le sent vachement baratinée. T'as vu que le bon côté et non, avec le mauvais, là. Il te fait pas avoir. Non, mais je me disais, il est plus jeune que moi en même temps. Je me disais, c'est peut-être ça le souci, parce que j'ai plus jeune, qui rêve, machin et tout. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un mytho. Et j'aurais vraiment dû suivre mon instinct. Bah voilà, l'intuition. L'intuition. Oui, oui. Suis ton intuition. S'il y a quelque chose qui te dit non, il ne va pas. Basic instinct. À nouveau, il n'y a aucun souci à avoir des coups d'un soir, à vouloir assumer, d'avoir un plan cul, de coucher avec quelqu'un. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'assumer, de dire à la personne, bon bah voilà, c'était cool, on se trouvera plus. Absolument. Et bah en tout cas, Bianca, on est content d'avoir été au bout de cette histoire, cette affaire-là. On avait dit... Merci beaucoup. Merci la famille. Merci.